Bonjour, bonjour à Roger et Coq, bonjour à tous nos internautes. Merci d'avoir accepté cette invitation, Roger, pour notre neuvième webinaire. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la question explosive de la décision qui n'a pas été encore mise en application de l'annexation de la Cisjordanie par l'administration israélienne de Netanyahou. On va, Roger, vous écouter pendant une bonne demi-heure si vous exposez la problématique et ensuite, moi, je vais vous relancer peut-être sur une ou deux phrases et notre public pourra nous poser des questions via le Zoom pour ceux qui sont inscrits et aussi par Facebook pour ceux qui nous suivent en direct actuellement sur Facebook. Merci, Roger, encore une fois et à toi la parole. Merci, Ostal Salam, merci beaucoup et je te salue bien et tu me fais honneur et je vais essayer de mériter l'honneur que tu m'as fait en m'invitant à participer. Alors, bonjour et merci encore de m'avoir invité à présenter mon point de vue concernant un problème qui a peut-être été en fait surtraité ces derniers temps, sur lequel tout a peut-être déjà été dit. Mais en général, les commentaires partent d'un axiome ou du moins d'un postulat qui est traité comme une évidence que l'annexion proposée est illégale et qu'il faut s'y opposer. Mais même en acceptant cette proposition, nous ne sommes pas bien avancés. Oui, ce n'est pas bien, on est contre. Je propose donc ici de traiter le sujet dans sa profondeur historique et théorique d'abord, pour revenir ensuite à la surface, celle du moment présent et des décisions qu'on pourrait prendre éventuellement pour l'avenir. Je vais donc diviser cette présentation grosso modo en trois parties, l'histoire, la théorie, la politique, les décisions. Premièrement, l'histoire, c'est très important, même si ça a un côté un peu ennuyeux peut-être. Il faut savoir que la notion d'annexion repose sur une configuration internationale liée à la modernité. Elle émerge au XVIIe siècle avec ce qu'on appelle le système ouestphalien qui reconnaît maintenant clairement la souveraineté des États comme principe fondamental, inattaquable. Cette souveraineté s'est imposée contre l'Empire à prétention d'universalité. En Europe, avec l'Empire de Dieu, la papauté ou l'Empire des hommes, le Saint-Empire romain germanique et ailleurs avec le califat, etc. C'est de cette affirmation de la souveraineté des États dotée de frontières que dérive la notion d'annexion. Je note ici, en passant, et entre parenthèses, qu'Israël, qui ne reconnaît pas de frontières fixes pour lui-même, hésite en quelque sorte entre une vision de soi impériale et étatique et de souveraineté, car selon le ius publicum europeum, le droit international européen, qui par la suite s'universalise, la terre appartient à une série d'États. Contrairement à la mer qui est libre et que l'on peut traverser afin de coloniser les pays au-delà des mers, habités par des êtres dont le droit à la souveraineté n'est pas reconnu. Suite à une guerre, un territoire peut être, ou pour une raison quelconque, un mariage, etc. Un territoire peut être cédé par un pays à un autre, c'est-à-dire annexé par un pays. Voilà l'origine historique dans le ius publicum de la notion d'annexion qui émerge avec la souveraineté étatique. Le problème étant bien sûr que, tout comme l'universalité supposée des empires, la souveraineté est une abstraction, un idéal. Elle n'a jamais existé à l'État pur, car les États ne sont nullement égaux. C'est comme en démocratie, où certains sont plus égaux que d'autres, pour citer George Orwell. Israël jouit depuis toujours d'une forme, et ça c'est capital, d'une forme définie et limitée de souveraineté. Il vient au monde grâce aux États-Unis et à l'Union soviétique, cette dernière lui permettant par la livraison des armes tchèques de venir à bout de ses adversaires arabes. Il accède à la bombe nucléaire grâce à la France, et puis continue son trajet jusqu'à maintenant grâce aux États-Unis. Sa souveraineté est ainsi dépendante, ses expansions et ses annexions aussi. Ici, il faut ajouter que l'État d'Israël est indéniablement et explicitement, au dire même de ses architectes, une formation de type colonial. Le sionisme moderne est bien basé sur cette idée. Coloniser une terre où il y a certes des gens, mais pas à partir de 1918 d'États au sens ouestfaliens. Pour le sionisme politique, secondé en ceci par la déclaration de Balfour, la Palestine est une terre sans puissance souveraine qui reste à conquérir en droit à ce qu'on appelle une terra nullius, un pays sans souverain, comme l'avait été par exemple l'Australie pour les Britanniques, l'Amérique pour les conquistadors, et ainsi de suite. Et la colonisation va main dans la main avec l'annexion. Ce qui, dans la colonisation sioniste, est tout à fait unique et insolite, c'est qu'elle a lieu au XXe siècle et même au XXIe siècle, et non durant les cinq siècles qui précèdent, contrairement à tous les autres cas, pour lesquels commence au contraire le difficile parcours de la décolonisation en 1917. La révolution bolchevique et la politique de Lénine marquent le début de la décolonisation, au même moment exactement où la colonisation sioniste est mise sur pied par Balfour. Toujours est-il que la Palestine est partagée le 29 novembre 1947 par la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les Juifs, un tiers des habitants, doivent recevoir 56% du pays. C'est une première annexion annoncée. La guerre commence de suite. Les sionistes ont expulsé 400 000 Palestiniens, avant même le 15 mai 1948, date de la proclamation de l'État, suivie de 400 000 expulsés supplémentaires. La guerre qui suit est facilement gagnée. Le cessez-le-feu voit Israël établi sur non pas 56%, mais, deuxième annexion, 78%, soit 22% de plus de la Palestine. Reste une partie de la Palestine centrale, la Cisjordanie, qui est une désignation évidemment inventée par le nouvel État jordanien, avec Jérusalem-Est et la Palestine du Sud, soit la bande de Gaza. Notons également que Jérusalem-Ouest, occupée par les forces sionistes en 1948, devait passer sous contrôle de l'ONU selon ce même plan de partage. Autre annexion, bien sûr. En 1967, Israël occupe la totalité de la Palestine. Troisième annexion de fait, qu'elle continue de coloniser. Pas besoin, sauf pour Jérusalem, à l'époque d'un excès formellement. Et donc, la colonisation se poursuit au-delà de la ligne verte à partir de 1968, de telle sorte qu'il y a aujourd'hui environ un million de colons israéliens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. N'oublions pas non plus le mur érigé au début de ce siècle, le mur, comme l'on dit, le mur de l'apartheid. Par son emplacement, il annexe de fait 10% de la Cisjordanie. Quatrième annexion, ou cinquième, le pays est ainsi largement annexé de fait. Voilà pour l'histoire. Maintenant, théorie. Mais en droit, qu'en est-il ? C'est autre chose. Et il faut, et à mon avis, c'est extrêmement important, parce qu'il s'agit d'un choix existentiel quasiment. Il faut d'abord comprendre la position israélienne pour qu'on puisse en faire la critique. Pour Israël, la Cisjordanie n'a jamais appartenu à un État souverain. L'annexion jordanienne de 1950, ayant été reconnue par la seule Grande-Bretagne, plus ses satellites de l'époque, Irak, dont le roi était le cousin du roi de Jordanie, et Pakistan. C'était donc encore et toujours une terra irredenta, la terra irredenta du peuple juif, d'après Netanyahou, n'appartenant à personne, et donc en même temps, en droit, terra nullius, une terre qui n'appartient à personne. Et comme selon le discours israélien, la guerre de juin 67 était défensive. La fermeture du détroit de Tyran était casus belli. Et par la suite, la Jordanie a attaqué. Les avantages territoriaux acquis par la guerre étaient donc légitimes. Un butin de guerre. Par ailleurs, la Jordanie, depuis 1988, le roi Hussein y ayant renoncé, ne prétend plus posséder la Cisjordanie. Elle revient ainsi de droit à Israël, comme il n'y a pas d'État palestinien. Mais, répliquera-t-on, qu'en est-il de la résolution 242 du Conseil de sécurité ? Eh bien, il s'agit là de la restitution de, et non pas des territoires, la version anglaise faisant foi, « of territories occupied » et non pas « of the territories occupied ». Israël s'est retirée de tout le Sinaï, d'un bout du Golan, elle a fait ce que la résolution lui demandait, réclamait de faire, s'étant retirée de territoire. Les États-Unis se sont dernièrement ralliés à cette interprétation, enfin. Ils ne considèrent plus la Cisjordanie comme occupée, ils en ont fait l'annonce officielle. Le mot ne figure plus sur les documents et dans les discours. Voilà encore un cadeau du reste, fait par Trump aux Israéliens, un alignement sur leur position. Mais voilà qu'on vient-il de répondre. Pour le droit international contemporain, l'autodétermination est une donnée incontournable des peuples. Tout peuple y a droit, déjà en filigrane depuis la SDN, la Société des Nations, Woodrow Wilson, Lénine, et explicitement depuis la création de l'ONU et l'accession de l'écrasante majorité des pays à l'indépendance. Et la pensée contemporaine incarne cette idée. Certainement depuis, par exemple, Jürgen Habermas, dans son livre, sa thèse « Droits et démocratie entre faits et normes ». La notion de liberté incorpore, ipso facto, l'autodétermination. Cela m'étonnerait que quelqu'un parmi ceux qui m'écoutent, mais on ne sait jamais, ne partage pas ce point de vue. Et donc, nous déplorons tous, je pense, le projet d'annexer le reste de la Cisjordanie ou toute parcelle de celle-ci. Et là, nous revenons au début de nos propos. Une dernière remarque théorique. Est-ce que la question d'une occupation prolongée change la donne par rapport aux droits internationaux stabilisés après la Deuxième Guerre mondiale et conditionnés surtout par seulement 4, 5, 6 ans d'occupation allemande et surtout en Europe ? C'est une question très peu travaillée, mais qui a fait l'objet d'études et de colloques organisés il y a plusieurs années par l'organisation Al-Haq à Ramallah. Et malheureusement, ça ne s'est pas suffisamment répercuté dans les milieux internationaux. Pour les Israéliens, leurs amis, la normalisation d'une occupation par sa durée la rend moins onéreuse, plus conforme à l'ordre juridique mondial, le nouvel ordre international, le nomos de la terre, selon le juriste Carl Schmitt. Mais pour les amis du combat des peuples soumis, plus une occupation dure et plus elle est en soi et pour soi un crime international. Je pense pour ma part que cette discussion sur les implications d'une occupation prolongée, un demi-siècle et plus dans le cas palestinien, devrait reprendre et s'intensifier, car elle pèse sur bien des normes internationales, à commencer par les conventions de Genève de 1949. Troisième partie maintenant, quid de la pratique des uns et des autres au présent et à l'avenir ? Et tout d'abord, quelles sont les réactions devant la perspective d'une annexion d'encore 30% de la Cisjordanie ? Israël d'abord, qui pensait procéder à une annexion juridique, démarche de toute simplicité, puisque sa pratique administrative est déjà en place depuis longtemps, infrastructures, tribunaux, etc., remet à plus tard le début des opérations. La souveraineté toute relative d'Israël, et là on revient à l'analyse du début, est encore affaiblie, car son protecteur, le réel souverain, les États-Unis d'Amérique, n'étant sans doute plus aussi ferme dans leur soutien. La population israëlle, quant à elle, et là je ne vais pas citer les sources, mais pour tous mes dires, j'ai quelques sources. Il paraît indifférente, d'autant plus que le million de colons ne sont de toute façon nullement menacés. Et quant à l'opposition israélienne à la colonisation, elle est parfaitement, comme d'habitude, minoritaire et même marginale. Mais malgré tout, tout est partie ou partie du projet Foulkan, pour l'instant. Ailleurs, on s'oppose à toute nouvelle annexion. Et parlons d'abord des Palestiniens, parce que c'est essentiel. Ce sont eux qui sont concernés. Et c'est complexe, c'est plus compliqué qu'il y en a l'air. Bien sûr, les Palestiniens, tout le monde s'oppose à cette nouvelle annexion. Mais il faut distinguer entre région et classe sociale. À Ramallah, qui compte selon le PCBS, le Bureau central des statistiques palestiniens, qui compte quand même 300 000 habitants, si l'on inclut les trois villes, le Biré, Ramallah, Bétounia et tous les villages avoisinants. Et donc, dans la capitale administrative et intellectuelle du pays, les journalistes, la presse écrite, électronique, télévisée, les diplomates, les fonctionnaires palestiniens, les ONG, sont virulents dans leur opposition. Mais il s'agit là de 10% de la population de la Cisjordanie et Gaza. Les grandes villes de Naplouse et Hébron, par exemple, qui pour leur part ne reçoivent pas d'aide de l'extérieur pour survivre. C'est l'ONU à Gaza et le soutien international à Ramallah. Les villes de Naplouse, Hébron, etc. vont adopter une approche plus pragmatique quand même. Elles veulent des échanges commerciaux avec Israël, en attendant mieux. Pragmatique peut-être, mais il s'avère tout aussi intransigeante. et c'est vrai également pour les Jérusalemites qui devraient depuis longtemps avoir opté pour l'intégration maximale en Israël, mais n'arrêtent pas de protester quartier par quartier et même comme en 2015 de se soulever. On n'a jamais été d'accord avec la colonisation, l'occupation, l'oppression, mais il faut vivre. On est prêt à résister, mais on demande un programme de survie et celui-ci n'a pas l'air de venir. Les factions rivales aujourd'hui essayent de se retrouver, les régions séparées de s'unir. Le gouvernement de Ramallah est critiqué pour n'avoir rien fait contre Israël avant. Et paradoxalement, aujourd'hui, il est critiqué par des voix radicales pour avoir coupé les ponts financiers avec Israël au moment même où la crise sanitaire du Covid a frappé avec une violence inouïe lorsque l'autorité a refusé la remise des revenus douaniers. Il fallait, dit-on, interrompre la coordination sécuritaire avant et complètement et pour l'instant garder le reste et notamment les recettes fiscales. C'est pour dire la diversité et les contradictions qui existent, mais les Palestiniens ne sont pas prêts d'abandonner le combat quel qu'en soit le prix. Et les annexions successives et celles qui vont suivre inévitablement ne changent rien, assiégés, réalistes, pragmatiques, résilients tout en même temps et nullement prêts à se soumettre. qu'ils aimeraient changer de système mais ne voient pas comment. Au sein de la société, les distances se sont fortement creusées depuis 10-20 ans. Les inégalités sont flagrantes, mais la cohérence reste malgré tout forte envers l'extérieur, l'occupant, et l'intérieur car il y a un minimum de violence intra-palestinienne aujourd'hui. les pressions concentriques sont difficiles à supporter dans un contexte du déni de l'autodétermination et des rêves brisés. Mes étudiants actuels qui font leur thèse de doctorat se penchent ainsi, et c'est très intéressant de les voir dans leur ensemble, d'une part sur les transformations sociales qui marquent si fortement la société palestinienne, s'agissant de la géographie, du rôle des femmes, des écarts béants de classe. Mais en même temps, ils analysent le sort des camps de réfugiés et aussi et beaucoup divers aspects de la première intifada, mais aussi de la deuxième intifada. Tout cela fait partie du patrimoine et les relations avec Israël aussi. lesquelles, en l'absence d'une transformation séismique, vont continuer à être de toute première importance. L'ère des illusions est bien révolue, c'est vrai, mais l'identité particulière de cette société part de là les coupures géographiques. Cisjordanie, Gaza, Jérusalem, territoire de 48, diaspora, se renforcent constamment. Même si cela fait belle lurette qu'on n'a pas vu Gaza, on y pense toujours. On en connaît la politique et la vie quotidienne. Les médias sociaux rapprochent les gens au-delà des frontières imposées par l'occupant. C'est sûr et certain. Les Palestiniens l'ont prouvé plus d'une fois. Ils ne se feront plus piéger par un deal du siècle comme celui d'Oslo qui leur a tant coûté. Et ils résistent comme ils peuvent. Exemple que j'ai lu aujourd'hui. Selon l'ONU, tous les jours dans la vieille ville d'Ebron, quadrillée comme nulle part ailleurs, il y a des manifestations anti-annexion durement réprimées par la troupe. Tous les jours. Aux États-Unis maintenant, l'administration de Trump est affaiblie par les sondages et par son incompétence en matière sanitaire mais aussi en matière sociale et économique et par le comportement personnel du président. Les élus, les juges et le peuple américain sentent un gouvernement sur le déclin et la force principale des Israéliens vient naturellement des États-Unis qui constituent la colonne vertébrale pour ainsi dire de leur souveraineté et sans lesquelles ils ne pourraient se permettre de continuer d'en avoir annexionniste, colonialiste, expansionniste. C'est là que dans l'immédiat on peut chercher des signes d'un changement d'attitude. Le Parti démocrate qui prendra sans doute le pouvoir en janvier 2021 est de plus en plus critique vis-à-vis d'Israël. Et la communauté juive est profondément divisée telles ceux de J Street, les sionistes modérément critiques mais aussi Jewish Voice for Peace bien plus radicaux, plus militants, plus solidaires. L'aile progressiste dirigée par Bernie Sanders et Warren, Elizabeth, est férocement opposée à l'occupation. Les fondamentalistes évangélistes blancs sont minoritaires et le reste de la population n'est plus aussi fermement pro-israélienne. Les enquêtes, les revues, les articles de journaux le démontrent. Bref, le super-souverain, l'hégémon se détourne. Biden ne veut pas l'annexion. Il ne la reconnaîtra pas. Et les universités américaines se sont ouvertes aux débats contradictoires. Les voix critiques, anti-expansionnistes, s'expriment tout aussi fortement que les amis d'Israël. Et la American Studies Association, un groupement important d'universitaires, a gagné le procès en février 2019, intenté par des groupes et individus pro-israéliens contre son appel au boycott des institutions académiques israéliennes. On se bat aujourd'hui dans les universités américaines à armes égales. Pour terminer, voyons d'abord maintenant l'Europe. Il n'est pas insignifiant que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Union européenne elle-même, y compris certains parmi les collaborateurs les plus proches de l'occupant des Pays-Bas, la Hongrie, la Pologne, s'opposent à toute nouvelle annexion. Est-ce l'Autriche, peut-être, et la Tchéquie ? Ce qui est intéressant est de voir qui dit quoi. Et là, il y aurait toute une étude, peut-être sans grande valeur, parce qu'elle n'a aucune intention, l'Europe, d'utiliser sa formidable puissance économique pour faire infléchir la politique israélienne. Il est intéressant, malgré tout, de voir dans la pétition signée par un millier de parlementaires européens de 25 pays, publiés fin juin, à quel parti ils appartiennent. Il y a beaucoup de conservateurs britanniques, par exemple, pour la France, tous les partis sont représentés, de la République en marche jusqu'au Parti communiste, en passant par Écologie socialiste et la France insoumise. Mais personne de la droite n'a signé. Et bien sûr, personne de l'extrême droite. Le gaullisme, comme politique étrangère, n'est plus. En Angleterre, le parti travailliste n'est pas en reste. C'est aussi le cas pour le principal syndicat des enseignants, la National Education Union, qui mène un combat ardu sur la question depuis 2015. Certes, c'est un va-et-vient, car, et c'est de bonne guerre, les pro-israéliens passent à la contre-attaque. Maintenant, parlons de la France. En France, c'est quasiment le désert. La critique, en général, se tait. On a peur. On craint d'être exposé, souvenez-vous de Pascal Boniface, par la diffamation et aussi les poursuites judiciaires, boycotter tranquillement la Chine, la Russie, même l'Amérique, Israël, jamais. Mais voici que la Cour européenne des droits de l'homme a en juin de cette année invalidé les incompréhensibles décisions prises par les tribunaux français à l'encontre de groupes et individus appelant au boycott de simples produits israéliens dans les supermarchés. La liberté d'opinion doit prévaloir, dit la Cour. Pourtant, il ne se passe presque rien. Où, chantaient les Palestiniens durant la deuxième Intifada, sont les millions Wien al-Malayin, les gens qui s'indignent doucement dans leur coin, dans leur petit centre de recherche, de réflexion, leur salle de cours. Voilà une question qui se justifie pleinement. Il y a bien sûr des exceptions tels les groupes magnifiques de solidarité admirables et qui travaillent sans cesse et qui produisent des merveilles. Il y a des gens comme la sénatrice écologiste Esther Benbassa et il y en a bien d'autres. Il est temps pour les individus, les organismes d'enseignement, de recherche, les partis politiques de prendre des positions qui pourront envers et contre tout avoir un effet dans le domaine de l'équilibre des forces en présence. En attendant que les Palestiniens cherchent une ligne dynamique et unifiée et que le pays qui détient en Israël la souveraineté authentique, les États-Unis se mettent sérieusement à pousser le colonisateur à lâcher prise. Rien n'est impossible. L'Amérique réelle souveraine en Israël détient la clé. Mais les Européens, les Français ont des armes redoutables dans le combat pour la justice et l'autodétermination. On ose aujourd'hui parler de sanctions au niveau officiel d'une énorme importance potentiellement. Si Israël est aujourd'hui sur la défensive, n'est-ce pas le bon moment d'enfoncer le clou par un activisme renouvelé ? Et voilà. Je vais allumer. Merci beaucoup, Roger. J'allais te le demander parce que… Mais je ne voulais pas m'interrompre. Voilà. C'est beaucoup mieux. Je ne me voyais plus. Beaucoup mieux comme ça. C'est un peu là. La nuit tombe là où vous êtes beaucoup plus rapidement qu'à Paris, apparemment. Je suis à Chypre. Ça fait une ou deux heures de différence. Ah, d'accord. Je vais essayer de voir si je peux l'allumer ailleurs. Nous allons, avant de prendre les questions de nos internautes, peut-être… Tu as mentionné la position de la France, cher Roger. Oui. En même temps, l'ambassadeur français à Tel Aviv, il a, d'après la presse israélienne, prononcé une phrase un peu étrange. Il a dit l'annexion, je comprends l'annexion. Bon, je ne cite pas littéralement ce qu'il a dit, mais dans le sens que je comprends bien la volonté ou l'opération de l'annexion, mais peut-être le timing, il n'est pas très, très, très bon, bien choisi. Comment tu interprètes cette perte de position ou de positionnement ? Tu sais, la France a un… il a une position un peu schizophrène. Ça fait 35 ans que j'habitais là-bas et on voyait toujours qu'il y avait cette polarisation entre l'ambassade à Tel Aviv et le consulat général à Jérusalem. Alors, l'ambassade était pro-israélienne et le consulat général était pro-palestinien. Et c'est le jeu de la France un peu partout dans le monde et notamment dans le cas israélo-palestinien. Et ça ne m'étonne pas que tu me dises que ça continue. Et concernant la date qui a été annoncée au 1er juillet qui n'a pas été respectée, d'après toi, qu'est-ce qui l'a poussé Netanyahou à un peu suspendre l'opération ? Est-ce que c'est lié comme la presse israélienne souligne à des problèmes économiques parce que l'annexion, il paraît que ça va coûter autour de 15 milliards de dollars ? C'est ce que la presse prétend pour expliquer le retard de la mise en place de l'opération ? Ah d'accord. Écoute, je ne suis pas du tout un expert sur ce genre de questions. Moi, ce que j'avais lu, bon, moi j'écoute pour l'Israël, je lis Haaretz en anglais, j'écoute les nouvelles israéliennes en arabe, je ne comprends pas l'hébreu. Et d'après, ce qu'il laisse, d'après, c'est plutôt la position des États-Unis qui a bougé pour des raisons là qu'on s'explique un peu mieux du glissement politique qui a lieu. Trump est en train de perdre pied à tout point de vue. Et deuxièmement, bien sûr, la peste du Covid-19 qui est en train d'emporter le gouvernement israélien qui peut, lui non plus, penser à rien d'autre. mais qu'il y ait aussi des considérations du genre, ça ne m'étonnerait pas. Mais moi, je mettrais en premier et ça va avec mon analyse générale, je mettrais en premier que la position des États-Unis a changé. S'ils étaient restés fermes et fixes, à mon avis, Netanyah, n'auraient pas. Justement, d'après A.A.A.T.S., il y avait un article où il parlait des réactions possibles de différents pays. Par exemple, il disait que peut-être l'Union européenne n'allait pas jusqu'à suspendre l'accord de libre-échange. Plutôt, ils vont peut-être geler quelques accords marginaux en ce qui concerne la collaboration dans le développement de je ne sais pas quelle technologie. Mais ils ne vont pas, et c'est la conviction de l'autorité israélienne, que l'Europe n'allait pas la sanctionner plus que ça et qu'il n'y aura pas de sanctions à l'instar de ce qui a été appliqué à la Russie de Poutine après l'annexion de la Crimée en 2014. Ça, c'est sûr. Jusqu'à présent, l'Europe n'a pas osé aller plus loin que ça. Mais peut-être que ça joue un petit peu les quelques mesures qui risquent d'être prises et puis ils ont mentionné notamment les Allemands et ça, ça effraye Israël bien sûr. Ils ont mentionné la possibilité de sanctions mais qu'ils soient au niveau des sanctions contre la Russie c'est ça. Et comme tu connais bien les États-Unis, tu crois vraiment que… parce que j'ai senti un optimisme par rapport aux élections de novembre. Tu crois vraiment que les choses risquent de changer positivement à cette date ? Écoute, apparemment, Biden va gagner. Acceptons cette proposition, on ne sait jamais avec Trump. Il va gagner et le Sénat va passer aux mains des démocrates. Peut-être. Disons, admettons que tout ça va se passer. La Chambre des représentations est aujourd'hui aux mains des démocrates. Les démocrates sont moins inconditionnels par rapport à Israël qu'avant. Obama a commencé avec son discours du Caire, etc., mais le Sénat l'a vite écrasé, si tu veux. Et si tu te rappelles bien, Netanyahou est venu, il a fait une visite absolument en grande pompe, il s'est adressé au Sénat, etc., et Obama a compris. Cette fois-ci, il risque d'y avoir un gouvernement, la législature et l'exécutif tenus par les démocrates. Aujourd'hui, le Parti démocrate n'est plus la moelle épinière du sionisme. Il est fortement divisé. Et en tout cas, en ce qui concerne l'annexion, je pense que ça veut dire la fin de cette aventure mais plus que ça, on ne peut pas dire que le pays est pro-israélien. Sans les États-Unis, l'Israël devrait s'intégrer au Moyen-Orient. Et ça, c'est impensable grâce aux États-Unis, justement. Et en ce qui concerne la réaction attendue des pays arabes, parce qu'il semble que nous ne sommes plus au niveau de ce qu'on appelle Atatria, la normalisation, mais on est au niveau de l'alliance entre certains pays arabes et le gouvernement de Netanyahou. Pour ne pas citer quelques-uns, un examen, c'est la situation actuelle, on ne parle plus de la normalisation, on ne parle de l'alliance. Absolument. C'est pour ça que je n'ai même pas, ma présentation était un peu longue et je n'ai même pas ajouté un paragraphe pour les pays arabes parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ils ne comptent pas. Oui, Nel Malayin, justement. Oui, tu as raison, parfaitement. Alors, il y a une question, pensez-vous que l'annexion de la Cisjordanie va ouvrir la voie à un changement d'un statut légal pour les habitants palestiniens ? Est-ce qu'ils vont subir la loi de l'apartheid ? Oui, la loi de l'apartheid, oui, certainement. C'est déjà le cas. les tribunaux civils israéliens qui traitent des questions touchant aux Israéliens, aux millions de colons et les tribunaux militaires qui prennent en charge les questions touchant aux Palestiniens et ça va continuer d'être le cas. Ils sont très clairs là-dessus. Il n'y a aucune ambiguïté parce qu'autrement, ce serait aller vers cette option qui est absolument impensable pour les Israéliens qui est l'état des citoyens vivant dans l'État. bien sûr, oui, l'apartheid. Et est-ce qu'il y a, d'après toi, Roger, un sentiment, tu l'as mentionné à peu près par rapport au pragmatisme, aux besoins économiques de certaines localités, mais est-ce qu'il y a un sentiment que ça ne va pas être pire que ce qui est en ce moment ? C'est que l'annexion ne va pas vraiment changer pour la population qui est contrôlée, oppressée, discriminée quotidiennement, sans annexion. Ça va être la même chose ? Alors, pourquoi faire toute cette tollée ? Écoute, justement, voilà la question qu'on se pose. Mais ce que j'ai constaté, ce que j'ai pu lire et ce que me disent mes amis et ce qui me semble évident, c'est que d'une part, l'annexion ne va rien changer parce que de fait, comme je l'ai expliqué, elle est présente, elle est omniprésente. Et donc, les échanges par la ligne verte, etc., ça va continuer, comme avant. Mais d'un autre côté, elle est rejetée par principe, si tu veux, et parce que pire, c'est pire. Pire, c'est pas mieux. Pire, c'est pire. Et dans la mesure où on peut freiner cette espèce d'élan irrésistible contre l'annexion, on va le faire. Et personne, ce que j'ai essayé de dire, c'est que Anna Plouza et Brons, on est pragmatique dans la mesure où on veut échanger, surtout avec la Galilée, le triangle, etc., avec les frères de l'autre côté. Et donc, on veut continuer, et ça va très mal quand on ne peut pas avoir ces échanges. Mais d'un autre côté, sur le plan du principe, ils sont exactement sur les mêmes positions, exactement, sans aucune distinction. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu parler un instant des Jérusalemites. C'est quand même incroyable, la résilience de ceux de Jérusalem à cet égard. Et par rapport à l'autorité palestinienne, je sais qu'elle ne pèse pas trop, mais est-ce qu'il y a des démarches qui ont été entreprises pour se rapprocher plus de Hamas, ou du côté de Hamas, de se rapprocher plus de Ramallah ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Tu sais, devant la menace de l'annexion, ils se sont rapprochés, il y a eu une sorte d'accord officieux entre un haut représentant du FATER et un haut représentant du Hamas. Et même un journaliste critique, le docteur Mamdou Haïl-Akkad, il a dit « Tiens ! » Alors que lui, il est tout le temps critique face à l'autorité et son impuissance et la division entre Cisjordanie, Gaza, Hamas, il a dit « Tiens ! Cette fois, je pense qu'il y a une chance pour que ça aille plus loin. » Donc voilà, c'est voilà un type, moi je ne peux pas te dire, je n'en sais rien, mais voilà quelqu'un qui dit qu'il y a une porte qui s'entrouvre grâce aux Israéliens, grâce à Kushner avec son deal du siècle. Il y a une sorte de rapprochement où les gens se rendent compte qu'il faut se retrouver où il en est, c'est fini, notre combat est terminé. Donc, je n'en sais rien, il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus dubitatifs par rapport à est-ce que ce rapprochement est authentique ou non, est-ce que ce n'est pas une manœuvre, une stratégie pour renforcer la position d'Abou Mazen et tout, bon. Mais, voilà, moi je n'en sais pas plus que ça, je sais qu'il y a deux points de vue là-dessus. Et quelles sont les réactions des chercheurs occidentaux par rapport à l'injection ? Est-ce qu'il y a eu des écrits qui ont marqué un peu les esprits où il y a une silence complice, où il y a une division au sein du corps scientifique qui s'intéresse à la région ? Je pense que tout, bon, je ne connais pas d'article scientifique là-dessus encore, il y a les réactions à vif de gens comme moi et toi et nos amis de l'IREMO et Dominique Vidal et Jean-Paul Chagnolo etc. Et tout le monde, on sait quelle est notre position mais la réponse à ta question c'est que les journalistes sont unanimes d'après ce que j'ai vu à être contre et le journalisme il est souvent en pointe dans ce genre de choses. Les universitaires ont tendance en général et ici en particulier à être timorés c'était pareil si tu veux pour le Vietnam ceux qui ont retourné l'opinion publique ce sont les journalistes pas les universitaires j'en sais quelque chose les universitaires ont attendu que les journalistes libéraux traditionnels les élites journalistiques aient ouvert une brèche et puis ils se sont enfoncés dans la brèche et encore une fois donc ici c'est plutôt la question je réponds je réponds pas parce que je n'ai rien vu de je n'ai pas vu de recherche là-dessus mais j'ai vu beaucoup d'articles journalistiques j'en ai pas vu qu'ils ne soient pas contre Hasmi Bichara il appelle le deal du siècle le deal Trump-Netanyahu et il vient de publier tout un livre pour analyser et décortiquer cet accord entre Netanyahu et Trump via le gendre Kouchner est-ce que il dit là-dedans par exemple que il fallait s'attendre à cela depuis la signature des accords d'Oslo c'est-à-dire c'est le développement logique qui nous amène à ce deal depuis qu'on a accepté le deal des dupes à Oslo comment tu vois cela par rapport à ces écoute tout d'abord je salue mon ami notre ex-collègue s'il te plaît celle de Malé et deuxièmement je dois dire que c'est la position une position qui n'est pas totalement aujourd'hui qui est assez commune mais à l'époque où à l'époque d'Oslo ce n'était pas le point de vue de la majorité des gens la majorité des gens ont décidé d'essayer et ont accepté dans un premier temps cet accord même même que les gens moi j'habitais à Ramallah à l'époque les gens à Ramallah se sont sentis floués et dupés parce qu'ils étaient à Washington tu sais alors que ça s'est fait à Oslo par les gens de Tunis tout le monde connaît l'histoire alors mais ils ont décidé ok ça a l'air on va leur justement je parlais de Habam je veux dire quelqu'un qui dit Israël donc Rabin il dit on va on vous donne pendant 5 ans il y a une période de transition transition vers quoi c'est forcément une transition vers l'autodétermination et donc à l'époque donc je réponds pas directement à ta question ou à celle au dire de Azmi mais je voudrais rappeler aux gens que Edouard Saïd qui n'est pas du tout un politologue était le premier le seul à dire tout de suite à dire c'est un désastre c'est une reddition et les gens et les palestiniens étaient majoritairement pas tous pour et je sais aussi par les reportages notamment Le Monde Diplomatique Alain Grèche et d'autres qui sont allés au Liban dans les camps de réfugiés du Liban les gens étaient pour et les gens soutenaient Arafat suite à Oslo et se reconnaissaient dans cette initiative ça a duré 5 ans et après les gens se sont rendus compte qu'ils avaient été dupés et c'était l'intifada etc. donc je suis d'accord certainement avec Azmi mais c'est c'est une rétrovision si tu veux et il faudrait ce que je ne connais pas le livre je vais le lire j'espère au plus vite mais ce qu'il faudrait pouvoir faire c'est voir la réalité non seulement de la perspective du présent parce que le passé il mène au présent et le présent est désespéré mais de pouvoir voir la situation telle qu'elle était en 1993 avec la signature d'Oslo et pourquoi on l'a fait on le sait on sait aujourd'hui qu'elles étaient les mobiles d'Arafat et qu'il y avait beaucoup de si tu veux il y avait pas mal de concurrence entre ceux enfin dans la tête d'Arafat et du leadership de l'OLP le WAF les négociateurs venant des territoires occupés et qui étaient à Washington étaient une menace alors que c'était pas le cas et ils n'arrêtaient pas de le dire on conteste pas alors il y avait plein de raisons tactiques et stratégiques qui ont conduit à la signature d'un accord qui s'avère avoir été désastreux voilà je ne sais pas si je t'ai répondu oui tout à fait il y a une question qui reprend la même thématique que tout à l'heure concernant les pays arabes elle dit comment expliquez-vous le positionnement de l'Arabie saoudite vis-à-vis du plan d'annexion est-ce un vrai volte-face de la part de MBS après une politique de normalisation ou une condamnation de façade je veux dire ils n'avaient pas le choix les pays arabes à la fin ils devaient dire on est avec les palestiniens c'est ça qu'elle veut dire la personne je pense que ça y est maintenant ils disent qu'on est contre alors que tout le monde savait qu'ils avaient dit à Kushner c'est ok allez-y tranquillement mais ils ne se sont pas rendus compte de la virulence de la réaction palestinienne on ne s'est pas rendu compte du fait que le roi de Jordanie qui se sentait menacé par cette annexion de la vallée du Jordan et par rapport à la position jordanienne sur Aqsa et pour d'autres raisons aussi on ne savait pas ça ça a été authentique les autres ont été plus ou moins il me semble et ton point de vue serait intéressant aussi mais les autres ont été plus ou moins obligés de se rétracter je pense et en même temps et je ne sais pas quel est le tachelsol quelle est la suite des événements mais la position américaine elle fond lentement elle n'est plus ce qu'elle était il y a un an qu'il y a deux ans il y a six mois même et c'est évident que les élections et le Covid-19 viennent tout remettre à à zéro donc moi je ne crois pas un instant que MBS je crois que c'est du BS en fait quelle que soit sa position je pense que c'est pas qu'il adore Israël je veux dire c'est que son pain est beurré du côté des américains tout à fait et comme tu disais tout à l'heure moi mon point de vue même si je suis un petit peu gêné de l'exprimer mais je crois que l'Arabie Saoudite est obligée de dénoncer ou de condamner vu qu'elle prétende représenter l'islam modéré sunnite et tout cela pour avoir un rôle leader religieux mais quand même ils délèguent leur vrai positionnement à leurs amis d'à côté MBZ la MBS ça c'est sûr oui à MBZ de prendre les choses concrètes les choses réelles les décisions MBZ il a des comment dire il est plus il est c'est un activiste ouais et comme tu as passé tous ces années cher Roger comme professeur à Birzet et tu as fréquenté un peu la pas un peu tu as tu as connu profondément la société quelle sera la réaction d'après toi même si c'est le reste un domaine de spéculation la réaction de la rue si l'annexion se concrétise il y aura une troisième intifada écoute je pense qu'il y aura des soulèvements c'est difficile une troisième intifada la deuxième était déjà extrêmement difficile pour des raisons de logistique c'était très bien Oslo qui a rendu extrêmement difficile la première intifada c'était un jeu d'encens au sens propre parce que les colons et les soldats étaient entremêlés avec les populations maintenant ils sont à l'extérieur des villes c'était déjà très compliqué avec la deuxième et bien sûr elle était armée donc si tu veux les tirs de fusils portaient un peu plus loin une troisième intifada du même genre c'est difficile à imaginer mais les palestiniens ont beaucoup d'imagination pour cela j'ai fait allusion à ce qui s'est passé à Jérusalem même en 2015 c'était remarquable c'était un vrai soulèvement un quartier après l'autre donc ce genre de soulèvement j'en suis sûr et je te dirais en plus avec ou sans avec ou sans annexion des 30% ou de je ne sais pas quoi il y en aura et il y en aura tant que ça dure ça ne va jamais s'arrêter mais de dire que ça va ressembler par le volume et par la masse ce qu'il a pu y avoir il y a 25 ans ou même il y a 20 ans ou 35 ans je ne me rappelle plus c'est difficile à imaginer mais oui il y aura bien sûr des répercussions alors merci beaucoup Roger c'était vraiment très riche et pertinent je suis vraiment très heureux que tu as un petit peu interrompu tes vacances supriotes pour qu'on puisse échanger sur ce sujet fort important et j'espère que bientôt après la fin de cette pandémie on aura l'occasion de t'accueillir ici physiquement au CAREP de Paris et de faire un débat aussi avec notre public mais d'une façon directe en dehors de ces systèmes un petit peu développés qui nous rendent un grand service mais qui sont un petit peu aussi peu humains et j'annonce que la semaine prochaine on va avoir aussi un débat sur le Liban comme tu sais maintenant le Liban c'est explosif situation économique et sociale et politique vraiment très triste on annoncera autant lundi le nom de l'intervenant et comme ça on finira aussi notre mois avec une autre intervention du recteur de l'université de Buenos Aires qui nous rendra des relations arabo-argentines depuis l'arrivée de la famille Perron au pouvoir dans les années 40 en Argentine excellent écoute merci beaucoup merci beaucoup Roger mon plaisir je serai avec vous je suis avec vous de tout coeur et je serai avec vous dès que ce sera possible merci beaucoup et à très bientôt à très bientôt merci au revoir au revoir au revoir